Bonjour et bienvenue à cette capsule d'auto-formation sur la G Suite et Google Classroom. Aujourd'hui, nous allons voir comment corriger les devoirs de nos élèves et leur formuler des rétroactions et des commentaires. Donc, voici comment faire. Tout d'abord, on s'assure d'être bien connecté à notre compte. On accède à notre Google Classroom, bien entendu. Vous allez retrouver, donc, on prend pour acquis qu'on a déjà attribué le devoir aux élèves, que ceux-ci l'ont peut-être terminé ou pas. On va voir, là, comment on est capable de voir l'évolution du devoir par l'élève, donc son avancement. Donc, il y a plusieurs moyens d'y accéder. On le sait, tout comme les élèves dans le Pense-Bête, ici, on est capable d'accéder directement aux devoirs, aux échéances prochaines des devoirs que nous avons déjà attribués. On peut également avoir l'ensemble des tâches, des travaux, des devoirs, des documents, également, dans l'onglet Travaux et devoirs. Donc, c'est par là qu'on va passer. Je clique ici. Donc, j'ai attribué à mes élèves un petit devoir de rentrée en faisant une copie par élève, bien entendu. Il s'agissait, ici, d'un Google Documents qui servait de Canva, dans lequel l'élève avait à composer un texte de 100 mots. OK, donc, voilà, grosso modo. Je vais cliquer, ici, sur le devoir pour avoir davantage de détails. Il faut dire que, grosso modo, l'interface est sensiblement la même entre l'enseignant et l'élève, sauf pour ce qui est, comme ça, du suivi, de la console, ici, de correction. OK, donc, l'élève ne verra pas ces éléments-là. Donc, de ce que je vois ici, quand je clique sur le 10 devoirs, je vois davantage de détails. Donc, certes, je vois, ici, la date de publication, l'échéance, les instructions. Je vois, ici, le fichier, mais ça, il s'agit du fichier original. Donc, il ne vous sert à rien de cliquer sur celui-ci. Ça va être, dans le fond, votre copie, votre original, à partir duquel vous avez effectué une copie par élève. Éléments, ici, importants, c'est qu'on a, ici, un portrait de ce qui a été remis et de ce qui reste à remettre. Donc, on voit que, là, j'ai deux élèves dans ma classe, bien entendu. J'ai un élève qui m'a remis le devoir. J'ai un élève qui ne me l'a pas remis, donc qui est encore, ici, au statut d'attribuer. Je vous conseille de cliquer sur l'un ou l'autre pour pouvoir avoir accès, comme ça, à notre console, ici, de correction en tant qu'enseignant. Donc, je clique ici et voilà, je suis dans la console, ici, de correction. Donc, ce qu'on y retrouve, ici, d'abord et avant tout, c'est, dans la colonne de gauche, le statut de remise et devoir. Donc, on voit, ici, que l'élève 01 me l'a bel et bien remis. Et j'ai la possibilité, ici, d'entrer un résultat, ici, sur 10, parce que j'avais déjà défini une pondération, qui, elle, peut, bien entendu, être changée, ici, là, si on avait à l'ajuster. Mais, il faut dire qu'on ne serait pas cohérent, dans le fond, avec l'envoi initial. On voit également que l'élève 02 ne me l'a pas remis encore, donc, il est attribué. Mais, il est quand même à l'intérieur de l'échéance, donc, qui est la semaine prochaine. Pour pouvoir corriger, comme ça, une copie, dans le fond, soit on clique sur le nom de l'élève, ou ça, vous voyez, là, ici, là, j'ai une copie, ici. Mais, j'aurais, là, à avoir plusieurs élèves, là, j'aurais, là, les différentes copies, ici, en gris des élèves. Ce qui est intéressant, ici, c'est que, lorsqu'on clique, ici, sur le dit document, un nouvel onglet s'ouvre à nous, et on voit l'état d'avancement, ici, en temps réel, également. Donc, si l'élève est en train d'y travailler, on va le voir travailler. Donc, on va le voir, là, ici, là, qui va être désigné avec un curseur, avec une lettre, également. Puis, on va voir, en temps réel, l'élève écrire à l'intérieur de la page. Donc, ça peut être, des fois, aidant, comme ça, là, pour effectuer un accompagnement à distance, pour pouvoir aider l'élève sur, peut-être, une difficulté plus spécifique qu'il ait rencontré, dans la tâche qui lui est demandée. Donc, on voit ici, j'ai la copie. Donc, je vois que l'élève m'a écrit, j'écris mon texte, blablabla. Donc, on savait qu'il avait à m'écrire 100 mots sur son activité préférée, qu'il a fait pendant les vacances estivales. Donc, c'est une chose, ici. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi les différentes possibilités, ici, de rétroaction. Comment on est capable, là, comme ça, d'interagir avec l'élève sur sa copie. La première des choses, vous devriez avoir, là, ici, un menu. Tout dépend de la dimension de votre écran. Celui-ci, ça se peut qu'il soit raccourci. Donc, je vous conseille, là, peut-être, il y a une petite flèche, là, ici, là, donc, de cliquer sur la petite flèche ou sur les trois petits points pour pouvoir l'agrandir, OK? Donc, je vais essayer, là, de voir, là, voilà, OK? Donc, j'ai essayé de recréer le problème, ici. Vous voyez, là, donc, si vous ne voyez pas, là, toutes les options, ici, en lien avec les différents outils pour être capable d'écrire sur la page de l'élève, soit vous cliquez sur les trois petits points, ici, et vous allez avoir accès aux icônes manquants, ou tout simplement, cliquez vraiment sur la flèche, ici, pour faire apparaître tous les menus, OK? Donc, de la sorte, là, vous allez avoir tous les outils pour être capable d'interagir, comme ça, sur la copie de l'élève. Donc, ça, c'est le texte qu'a écrit mon élève. J'écris mon texte, blablabla, bien entendu. Il faut savoir que si l'élève effectue des erreurs, peut-être, et tout, il faut dire que, là, tout élément que je vais saisir dans sa page, OK? Donc, mettons, ici, j'ai des précisions, là, je voudrais lui indiquer que son texte est court, OK? Donc, je crois que tu n'as pas respecté la consigne. Donc, vous voyez, je vais commencer, je crois... Je crois que la consigne n'est pas respectée. OK? Donc, vous voyez, la manière dont ça va se présenter à l'élève, c'est que l'élève va quand même être informé, ici. Parce que, si vous regardez bien, ici, par défaut, nous sommes en mode de suggestion, OK? Donc, je clique ici, là, sur la petite bulle, là, ici, un filacteur, là, dans le coin droit, là. Vous devriez, là, la retrouver, là, peu importe la dimension de votre écran. C'est une bulle de dialogue avec un crayon à l'intérieur, OK? Donc, par défaut, on est en mode de suggestion. Ce que ça veut dire, c'est que toute modification qui est effectuée dans le texte de l'élève, donc, soit les ajouts, soit les retraits, là, qu'on supprime, vont être identifiés clairement à l'élève. Donc, on n'a pas besoin de le faire nous-mêmes. On le voit, là, c'est en vert. Donc, on voit que c'est l'enseignant qui l'a ajouté. On voit à quelle heure, également, ça a été fait, OK? Donc, là, l'élève, là, pourrait accepter ou refuser la suggestion. Et, comme ça, là, la surveillance verte disparaîtrait. Ce n'est pas nécessairement souhaitable, là, qu'il l'enlève ou qu'il supprime. Là, juste de le laisser comme ça, là, c'est une des formes, là, des possibilités techniques, là, pour être capable d'interagir aux élèves. Ce qui est intéressant, ici, c'est peut-être, là, le blablabla, on ne le juge pas pertinent, puis peut-être l'élève a fait une erreur et tout ça, là. Tu sais, admettons, si je vais effacer, donc, j'utilise la touche de retour, vous voyez, donc, au lieu d'effacer le texte, comme on sera en modification, ça ne fait que le raturer, OK? Donc, ça informe l'élève, là, qu'on aurait préféré, là, que le mot ne s'y retrouve pas, OK? Donc, vous voyez, vous pouvez utiliser, comme ça, le mode de suggestion, OK? Si vous passez au mode de modification, dans le fond, c'est toute modification que vous allez effectuer, là. Mettons, ton texte n'est pas complet, OK? Donc, vous voyez, mais l'élève, tu sais, ce n'est pas mis en surbrillance, OK? Donc, l'élève n'est pas informé. C'est comme si on écrivait tel élève dans sa feuille, puis il ne va pas voir la distinction. Donc, si vous préférez, oui, vous pouvez utiliser le mode de modification, mais à cet effet, je vous suggère, là, plutôt, peut-être, d'utiliser un code de couleur, là, un peu comme on ferait, là, tu sais, en bleu, en rouge ou en orange, là, pour informer l'élève, là, que c'est des ajouts que nous avons effectués. Donc, c'est un peu comme si vous écriviez à l'intérieur d'un traitement de texte, à même le texte de l'élève. Ces façons de faire, là, peuvent être quand même vues comme un peu intrusives, OK? Puis, la plupart du temps, on décide plutôt, là, lorsqu'on formule, comme ça, des rétroactions. On veut qu'elles soient utiles, oui, certes, spécifiques et également bienveillantes. Donc, à ce niveau-là, ce que je vous suggère, aussi, c'est plutôt d'entrer en dialogue puis d'amener les élèves, aussi, à se questionner. Mais ça, on peut le faire avec la fonction de commentaire, OK? Puis, je vous invite à le faire de la sorte, OK? Donc, là, au lieu d'écrire, là, puis commencer à écrire dans le texte de l'élève, bien, plutôt, ce que je vais faire, c'est que je vais entrer en dialogue avec et ce dialogue-là, là, va plutôt apparaître. Donc, là, ici, là, je vais refuser les modifications, OK? Vous voyez, là, on va revenir, là, au statut initial, là, puis je vais même effacer ici, voilà, OK? Donc, je reviens à ma correction initiale. Et là, je vais plutôt formuler, ici, des rétroactions à l'élève. Donc, j'écris mon texte, blablabla. Donc, premièrement, ici, concernant l'instruction, je pourrais sélectionner, vous voyez, je sélectionne l'instruction ici, là, peut-être, je pourrais même sélectionner que le 100 mots, OK? Et si vous remarquez, lorsqu'on sélectionne un élément de texte, sur la bordure droite de la feuille, on a une bulle avec un petit plus, une bulle de dialogue avec un petit plus, un fil acteur, sur lequel on peut cliquer, et c'est pour ajouter un commentaire. Donc, là, je pourrais venir, ici, questionner l'élève. Est-ce que tu as 100 mots dans ton texte? Tu sais, vous voyez, là, OK? Donc, et là, je vais faire commenter, ensuite. Bien important de cliquer sur commenter, là, pour que celui-ci... Donc, comme ça, là, on entre vraiment en dialogue, et on est capable, là, comme ça, de faire des rétroactions plus spécifiques, là, sur des éléments du texte. Donc, j'écris mon texte, blablabla. Là, ici, là, je pourrais venir le sélectionner, ici. Puis, là, lui demander, là, peux-tu développer ton idée? OK? Donc, vous voyez, là, c'est le genre de... Moi, c'est le type de rétroaction, ici, que je préfère. Donc, souvent, là, pour ce qui est, là, ici, là, du mode, là, comme on a de suggestions, là, je vais plutôt venir corriger, ici, les erreurs, là, de français, OK, de formes et tout. Mais lorsque je vais vouloir, là, vraiment, là, fournir des rétroactions, là, plus étoffées, plus utiles à l'élève, qui va lui permettre, comme ça, là, de pouvoir, là, cheminer et peut-être me remettre le travail à nouveau, là, je vais plutôt utiliser la fonction de commentaire. Donc, on va venir, ici, sélectionner et cliquer, ici, sur le plus pour ajouter un commentaire. Et l'élève va voir, comme ça, là, toutes les rétroactions et les commentaires dans la marge et sont associés. On les voit, là, que tous ces éléments-là sont associés, ici, à une surbrillance, OK? Donc, voilà, ici, là, comment interagir avec l'élève sur sa propre copie. Ça se peut que l'élève nous ait rendu, également, d'autres piégeants à attendre dans le devoir, là. Je vous invite, pour ce faire, à consulter la capsule, là, qui s'adresse, ici, aux élèves et aux parents, comment faire son devoir, là. Donc, ça s'est expliqué, un peu, comment ajouter une autre pièce jointe. Donc, on peut passer, là, ici, d'un fichier à l'autre que l'élève nous a remis. Là, c'était une image, là, qui avait été joint, là, ici, à sa copie. Donc, on va pour ça. Ensuite, bon, une fois que j'ai fait mon appréciation, ici, je peux conclure, ici, avec une note. Donc, ici, on va avoir, quand même, un faible pointage pour non-respect de la consigne, bien entendu. OK? Donc, qui n'est peut-être pas complété, mais vous allez voir, là, l'élève va pouvoir me le rendre à nouveau, là. On va voir, là, qu'on est capable, là, de faire, là, ce ping-pong, là, ce va-et-vient avec l'élève, là, en ce qui a trait, là, à la complétion du dit devoir, là, si vous le désirez. Donc, là, ici, je vais faire un 1 sur 10. Et également, dans les commentaires privés, ici, là, je vais plutôt y aller avec des commentaires d'ordre général. Il faut dire que les commentaires privés vont être visibles immédiatement par l'élève, OK? Et celui-ci peut également vous répondre en commentaire privé. Donc, ce n'est pas toute la classe qui va le voir. Les commentaires vont être associés, également, à la copie. Donc, là, je pourrais dire « Le travail est incomplet. » OK? Donc, vous voyez, là. Tu peux me le remettre lorsqu'il sera terminé. Tu sais, vous voyez, là, un peu, là, le genre de commentaire. Et très important, là, ici, de cliquer sur « Publier », pour que celui-ci soit visible par l'élève. On aurait pu, également, écrire des commentaires à même la copie de l'élève, là. Peut-être un paragraphe à la toute fin. Il y a collé notre grille de correction, également. Donc, tout ça, c'est des possibilités techniques. Une fois qu'on a terminé, ici, il faut se rendre compte qu'ici, qu'on est en statut de brouillon, OK? Donc, et de non rendu. Ça, ça veut dire que la note n'est toujours pas transmise à l'élève. OK? Donc, on peut, là, comme ça, là, justement, corriger l'ensemble des copies, là, pour avoir une idée des difficultés qui sont rencontrées, là, puis ajuster nos rétroactions, là, selon, justement, les difficultés rencontrées par les élèves. Pour passer à la copie suivante, on a tout simplement à cliquer sur la flèche, ici. Là, de constater que, justement, il n'y a pas d'avancement, ici, pour mon élève 02. Le devoir n'a toujours pas été remis. Donc, il n'a pas été attribué à ce niveau-là. Une fois, là, comme ça, qu'on a passé l'ensemble de nos copies, on peut tout simplement fermer l'onglet, vous le savez. On peut fermer l'onglet, ici. On aurait pu faire rendre, OK? Donc, si on fait rendre, ici, là, vous voyez, le rendre le devoir à un élève. Donc, on le ferait, là, simplement à un élève. Donc, on pourrait le faire, là, au fur et à mesure, comme ça, et lui transmettre la note. Comme ça, l'élève va pouvoir voir la note, voir les rétroactions également, les commentaires qui lui sont formulés à l'intérieur de la marge, et avoir, là, accès, comme ça, à sa note. Si on veut attendre et regarder, là, apprécier l'ensemble des devoirs des élèves, on pourrait, là, fermer, ici, l'onglet, revenir à notre console. Là, on voit, ici, le message qu'on a écrit. On voit, également, la note que nous avons attribuée, ici, à l'élève. Et nous pourrions, là, venir, ici, sélectionner, dans le fond, l'ensemble, pour l'ensemble des devoirs remis, on fait rendre, ici. Et vous voyez, là, renvoyer le travail à un élève, l'élève recevra. Là, on aurait pu le faire, là, avec plusieurs personnes, bien entendu. On aurait pu formuler un commentaire privé pour l'ensemble de ces élèves, là. Donc, là, on en a déjà écrit un, mais on aurait pu le faire de masse, là. Donc, si on a 5, 6 copies qui ont rencontré la même difficulté, donc, on pourrait remettre seulement ces 5, 6 copies et leur formuler, ici, un commentaire privé, donc, un message de rétroaction spécifique à ces 5, 6 copies qui ont rencontré, peut-être, le même problème, là, lors de la tâche à effectuer. OK. Et ensuite, on va faire, comme ça, rendre. Donc, on renvoie, comme ça, le travail à l'élève. On le voit que, maintenant, il est dans les devoirs notés. L'élève va pouvoir, là, constater, regarder sa copie, regarder ses commentaires, voir sa note et tout. Et il n'y a rien qui n'empêche à l'élève, là, comme ça, là, de pouvoir y effectuer des modifications, bien entendu, à l'intérieur de la copie que vous lui avez remise. De toute façon, vous, le résultat, tout ça, est entré, OK? Dans votre, dans votre, si je regarde bien, là, ici, on avait les instructions et tout. Si je reviens, là, à ma classe, bien entendu, vous, si vous allez à notes, ici, les résultats, vous voyez, sont consignés. Donc, on voit, là, pour le devoir, ici, qui est envoyé rentrer, là, j'ai une note de 1 sur 10 pour mon élève 1. On a nos moyennes qui sont compilées. Et de la sorte, toute tâche attribuée aux élèves, là, va être consignée, là, et compilée à l'intérieur, là, comme ça, de notre panneau, ici, de notes, OK? Donc, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Également, même si l'élève, là, effectuait, là, justement, des modifications sur sa copie, là, tu sais, ici, je vais retourner au devoir, là, il n'y a aucun problème avec l'historique des versions. On peut voir, dans le fond, les modifications qui ont été faites. Mais comme je vous dis, l'élève, là, on l'a rendu à l'élève. L'élève, là, pourrait effectuer les modifications qu'on lui a demandées et nous le rendre à nouveau. Et nous, de le rendre à nouveau, et ainsi de suite, là, il n'y a aucun problème, là, avec ça. Parce qu'il faut dire, là, que, dans le fond, c'est juste des accès qui sont donnés aux 10 documents. Donc, voici pour ce qui est de la correction des travaux et de la formulation des rétroactions. Je vous remercie. Une belle journée.